Good morning! Allez, y'dan et les suces aujourd'hui l'eau, nishmat, chayestr, bat miriya, merci kelly rfuat, Olivier, Yisrael, chumant ben chayestr, tchamchat mirayam bat ruz lena, et b'namin ben khabiba, betor, shachol Israël, si vous soyez aussi, nous sommes une prochaine étude de deux Mishnah, quant à fait de la Saga de Néh Eternelle, nous étudions messech et terrovin, perek aleph, Mishnah d'alette. Rechava, kedele kabel ariyach, ouvriya, kedele kabel ariyach, rabiuda omer, rechava falpiche enberia. Mishnah qui continue la Mishnah précédente la Mishnah Gimel, à savoir je rappelle, on a l'allée qui a déjà trois murs naturels pour pouvoir porter dans cette allée, il faut faire deux choses il faut rajouter, lui mettre soit une poutre soit un tasseau sur le côté on apprend déjà depuis le Mishnah Aleph et Bet et même aussi, il va falloir faire aussi un hérouv avec un pain on aura l'occasion de le faire plus tard dans la Maseret maintenant, on s'intéresse dans nos Mishnah Yot depuis la Mishnah Gimel, Dalet et aussi la prochaine à savoir à quoi doit ressembler la poutre que tu vas mettre pour fermer le quatrième côté on avait déjà pris dans la Mishnah précédente puisqu'en fait on a envie que tu fasses un petit peu une mise en scène comme si tu as commencé à fermer le quatrième côté donc fermer un côté, quand tu construis chez toi, tu mets des briques on met des pierres, on met des briques donc du coup, la poutre que je t'ai demandé de mettre il faut que ce soit une poutre qui soit apte capable de supporter une brique mais pas réellement une brique, même une demi-brique et pas réellement une demi-brique parce qu'une demi-brique ça fait une brique entière c'est 3,3 de fachim une demi-brique c'est un et demi mais même la poutre, c'est pas la peine qu'elle fasse réellement un et demi ça suffit qu'elle fasse juste un téfar parce qu'en théorie, ça suffit déjà pour pouvoir construire un mur à partir d'une poutre pareille parce que le petit supplément qu'il va y avoir de chaque côté tu vas pouvoir le combler avec un peu de ciment ça c'est ce qu'on a apprené dans la Mishnah précédente maintenant, dans notre Mishnah on va découvrir une nouvelle marroquette entre Rabbi Yudah et Chachamim bon, je t'ai demandé maintenant de mettre une poutre qui fasse un téfar parce qu'une poutre qui fait une largeur d'un téfar elle est apte à supporter une brique est-ce que concrètement il faut que tu puisses mettre la brique et que la brique elle va tenir dessus ou ben non si jamais la poutre en réalité t'as mis une poutre mais une poutre, tu sais avec un pâte à modeler tu vas mettre la poutre la brique dessus elle va s'effondrer d'accord, j'ai pris un exemple de pâte à modeler ça va pas tenir mais prenez comme ça une matière très fragile que dès que tu vas mettre un petit peu de poids dessus elle va se casser est-ce que ça suffit ou non ? bien sûr, c'est une marroquette c'est ce qu'on découvre dans notre Mishnah Rekhava je t'ai demandé qu'elle soit large de un téfar Rekhava Kedalikabel Ariach large capable de supporter un Ariach qui est en fait une demi-brique de un téfar et demi comme ce qu'on apprenait dans notre Mishnah dans la Mishnah précédente et même mieux que ça Rekhava Kedalikabel Ariach et qu'elle soit même assez forte assez dure solide pour pouvoir supporter cette demi-brique donc Rekhamim nous dit le premier ami de la Mishnah nous dit qu'elle doit être apte à supporter la brique concrètement si jamais tu vas faire comme ce qu'on va dans la prochaine Mishnah on va revenir de nouveau sur ce sujet avec des exemples concrets on va voir si on a mis une poutre en paille d'accord ? ça va être le cas regardez même la Mishnah après elle commence directement Aitash Elkash elle était en paille et bien ça va pas c'est après Rabiudah ce sera bon mais d'après Khamim c'est pas bon d'accord ? parce que Khamim il veut que ce soit ou Bria Kedalikabel Ariach apte Bria ça veut dire en bonne santé comme quelqu'un de Barry donc Bria qu'elle soit apte à supporter réellement à mettre au moins une brique dessus Rabiudah nous dit non si elle est déjà large ça suffit même si elle est pas apte puisque finalement faut pas non plus se tromper on t'a pas demandé de construire un réel mur on t'a pas demandé de faire une préparation un mur on t'a demandé de mettre un rappel de quelque chose qui va te rappeler et que ici tu sais c'est pas la voie publique c'est réellement la voie privée c'est comme ça qu'on a transformé l'allée en domaine privé on t'a demandé de boucher le quatrième côté pas en bouchant franchement mais en lui mettant un petit rappel que c'est un donc finalement c'est symbolique ce que tu fais puisque c'est symbolique c'est pas grave si ça supporte pas dès qu'il y a une largeur assez conséquente ça c'est la vie de Rabbi Yudah les Khamim nous disent non il faut que ce soit réellement quelque chose qui soit apte à supporter la brique et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah Kon Tuv Salam Sous-titrage ST' 501